Bonjour à tous, on se retrouve à NonoTuto pour un petit tuto sur la Civic Type R FK2 afin de télécharger sur nos écrans d'origine OpenDroid Auto afin d'avoir en fait tout simplement Android Auto pour les téléphones Android donc cette version elle n'est pas compatible pour les téléphones de type Apple elle est uniquement compatible pour les Android et on va voir aujourd'hui comment faire pour installer cette application et avoir Android Auto avec toutes les applications associées Waze, Spotify, YouTube Music, etc. Pour faire ce tuto on va avoir besoin d'une clé USB, d'un PC et d'un téléphone Android pour être compatible avec l'Android Auto ça prend environ une heure et vous trouverez tous les liens que je vais utiliser dans la description de la vidéo pour pouvoir les utiliser à votre tour et quelque chose qui est très important, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres types de contenu sur les Civic Type R FK2 La première étape elle va consister à remettre les paramètres d'origine pour pouvoir installer notre application donc on va aller dans paramètres, Android et après on va faire défiler jusqu'à avoir sauvegardé et réinitialisé on clique dessus, restaurer les valeurs d'origine, réinitialiser la tablette et tout effacer, et on clique sur tout effacer je ne vais pas le faire puisque moi j'ai Android Auto du coup je vais tout perdre mais vous cliquez sur tout effacer, si ça vous demande une confirmation vous cliquez sur oui pour réaliser la deuxième étape on va connecter notre clé USB à notre PC donc la clé USB on va faire en sorte qu'elle soit vierge et on va aller chercher notre application notre installation, on tape www.cmdroid.com ce lien là je vous l'ai mis dans la description de la vidéo vous pouvez le retrouver pour l'utiliser directement et donc là on a toutes les applications qui vont nous être possibles de télécharger sur la tablette donc celle qui nous intéresse c'est celle-ci HR Permissions c'est ce qui va nous permettre de faire office de Play Store sur la tablette et de télécharger les applications qu'on souhaite donc on va cliquer une fois dessus et en cliquant une fois dessus ça va la télécharger sur notre PC et donc là-haut on a en téléchargement l'application voilà ça y est elle est terminée et donc du coup on va venir la mettre tout simplement sur notre clé USB côté conducteur on a plugé notre clé USB qu'on a utilisé précédemment pour apporter le fichier et maintenant on retourne sur notre écran pour pouvoir l'installer une fois l'application téléchargée vous allez la retrouver donc en allant dans le menu principal application et vous allez trouver Honda Permissions donc nous ce qu'on va venir vérifier c'est que les conditions soient bien les bonnes pour télécharger ensuite Android Auto donc on clique dessus et donc là on va venir dans la barre d'en haut vérifier Backup Restore et là on doit bien avoir Backup to Free Files et Backup to File et c'est Honda-Backup si on n'a pas ça c'est que le fichier n'est pas le bon c'est plus de la vérification normalement avec le lien que je vous ai donné il n'y aura aucun souci donc maintenant ce qu'on va faire c'est remonter en haut prendre le PC et télécharger Android Auto pour l'importer via l'application qu'on vient de télécharger on va donc télécharger l'application Android Auto donc pour ce faire il faut se munir du lien suivant lien que je vais vous laisser également dans la description ça sera le lien numéro 2 et donc ce qu'on va faire nous c'est de venir télécharger ces trois fichiers donc pour les télécharger rien de plus simple on clique tout simplement dessus et ça va venir les télécharger donc hop on clique on a le téléchargement là-haut qui est passé idem pour le source code et idem pour le dernier source code voilà on se retrouve dans notre barre de téléchargement avec les trois fichiers qui ont été téléchargés et donc maintenant on va venir les copier pour les coller dans notre clé USB comme tout à l'heure on les saisit tous les trois on fait un CTRL-X on vient les saisir dans la clé USB qui n'est pas encore connectée elle devrait arriver d'ici peu voilà là l'ancien dossier qu'on avait lui on le supprime et on vient coller du coup les trois fichiers une fois que ces trois fichiers sont collés on va pouvoir redescendre à la voiture pour renseigner du coup sur l'ancienne application Honda Permission qu'on a téléchargé et qu'on a vu tout à l'heure les paramètres propres à cette application pour que la tablette accepte de l'ouvrir l'étape 6 ce qu'on va être amené à faire c'est renseigner toutes les informations pour que notre application Android Auto soit reconnue sur notre tablette donc on va dans application Honda Permission ce qu'on a téléchargé tout à l'heure on clique dessus ça nous ré-ouvre le menu et donc là on va dans la part en haut Backup Restore et nous ce qui nous intéresse c'est Process Control on va sur Process Control et on va cliquer sur le petit plus pour ajouter des informations donc ça c'est toutes les informations qui sont nécessaires à remplir pour que Android Auto sur notre clé USB qu'on vient de connecter à la voiture elle soit reconnue donc le Process Name ce qu'il faut noter c'est IT je suis désolé c'est un peu compliqué de faire les deux en même temps .smg.hu une fois qu'on a saisi ça on clique sur Suivant on renote la même chose it.smg.hu exécuter voilà on a le petit récap Process Name et Package Name qui est avec it.smg.hu et là on va venir entrer d'autres informations donc dans Authentification Type nous on est en Third Party dans Application Type nous on est dans Other et après on va venir cocher Sound Out et Last Mode vérifie si c'est bien ce que j'avais noté c'est ça Last Mode On et Sound On donc une fois qu'on a fait ça on clique sur Save face à cette manipulation de l'étape 6 maintenant Android Auto pourra être reconnu quand on va aller le télécharger donc c'est l'étape 7 on va venir installer maintenant Android Auto donc on repasse par Installer l'application notre clé USB est en cours de lecture elle est à nouveau reconnue petit signe qui montre que c'est bien Android Auto dont il s'agit c'est le logo c'est le logo d'Android Auto on va cliquer dessus et on clique sur Installer une nouvelle fois une fois que cela va être fait on va pouvoir avoir maintenant Android Auto donc vous allez avoir Android Auto qui arrive ici en fait si vous voulez le mettre comme moi en favori vous maintenez et en maintenant vous pouvez le poser sur votre page principale maintenant pour utiliser Open Android Auto rien de plus simple on vient se connecter avec le chargeur USB on clique sur Open Android Auto Start et là on va charger et on a Android Auto qui va s'afficher donc on a Waze et après soit vous restez en plein écran soit vous pouvez appuyer ici pour splitter il y a avoir Spotify ou tout ce que vous souhaitez finalement c'est vous qui décidez voilà toc voilà vous pouvez être comme ça bon voilà et si vous voulez à nouveau le plein écran vous cliquez dessus une fois et vous revenez en arrière voilà j'espère que ce tuto vous a plu je me permets aussi de rajouter que si toutefois vous avez des problèmes quand vous avez installé Android Auto cela peut venir de deux choses la première c'est d'avoir Android Auto en application téléchargée sur votre téléphone et la deuxième c'est que la tablette si vous aviez téléchargé auparavant d'autres applications ça peut créer trop de RAM et elle peut ne pas réussir à ouvrir Android Auto donc pour l'autre possibilité c'est que si vous avez du mal à utiliser Android Auto c'est que vous avez le RAM qui est saturé de votre tablette donc pour le consulter vous allez dans paramètres Android application et là vous allez voir toutes les applications que vous avez téléchargées et le stockage disponible donc moi dans mon cas j'ai encore largement de quoi faire si vous allez dans les applications en cours là vous allez avoir votre RAM disponible et là on voit que le RAM déjà pour ma part il est un peu moins bon donc n'hésitez pas à supprimer des éléments que vous n'utilisez pas pour améliorer le RAM pour diminuer le RAM et améliorer l'efficacité de votre tablette sur les applications que vous lancez généralement une fois que vous avez supprimé ça si l'Android Auto avait du mal à se lancer ça résout les problèmes et vous allez pouvoir le faire fonctionner voilà ce tuto touche à sa fin j'espère qu'il vous servira et surtout n'oubliez pas abonnez-vous s'il vous plaît c'est très important pour que je puisse continuer à sortir de nouvelles vidéos